Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 3 mars, il est 9h30 et on a toujours autant de nervosité sur les marchés qui ont été en nette reprise hier avec une évolution nerveuse en début de séance, on a accumulé un grand nombre d'écarts. En ce qui me concerne, j'ai fait un petit festival et puis ensuite on est rentré dans une phase d'attente plutôt positive en tenant notamment au-dessus des 6004, ce qui a constitué un pull back sur des ventes plus ou moins bien réalisées dans l'idée de les reprendre plus hautes. Et donc plus hautes, ça a pu être jusqu'à ce matin, moi j'ai vendu à 35 ce matin en double top, c'est la proposition de ce matin, on proposait de vendre à 6540. Donc on continue de travailler vendeur dans la mesure où à court terme les probabilités de revenir en arrière sont supérieures, on est vendeur mais pas pessimiste, c'est un peu le résumé de la situation, on s'attend toujours à des secouches et dans cet esprit-là, c'est pourquoi quand on a des trous d'air, on en profite pour acheter des cols pour d'une part jouer le rebond et puis d'autre part amortir le choc si jamais on se fait coincer un petit peu sur des futures, ce qui arrive, c'est normal puisqu'on a des mouvements qui sont quand même d'extrême violence et ça va continuer. Donc on accumule les écarts, vous voyez sur ce que j'ai vendu à 540, je vais viser, pour l'instant je suis placé à 475, c'est un petit peu loin, c'est volontaire. Vous voyez dans cette phase-là, comme je vous le répète depuis le début de la semaine, je travaille avec des petites quantités mais je visse des grands écarts, ce qui me permet, vous voyez, le fait de travailler avec des petites quantités, me permet, si jamais je me fais un peu attraper, de ne pas perdre beaucoup. Et puis quand ça gagne, c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même pas mal d'écarts à réaliser. Hier, on a pu faire, là dans le débrief du soir, 130 points par lot environ, donc c'est plutôt pas mal, la veille il y en avait fait un petit peu plus même. Espérons qu'aujourd'hui, il en soit de même, donc on surveille toujours la zone des 6610, considérant que si on commençait à franchir cette zone-là, on aurait un petit peu de mieux. Mais bon, il faut toujours garder en tête que l'hésitation va rester très forte, la nervosité aussi et les réactions aux différentes déclarations provenant, bien évidemment, d'Ukraine et de Russie. Donc, des marchés qui réagissent aussi aux banques centrales, puisque hier, on a eu Powell, on a eu des déclarations de la baissée aussi, nous semble-t-il. Donc, ce qui a expliqué l'extension de fin de séance. Sur le DAX, je proposais de vendre vers 14 050 ce matin, donc ça a pu être fait. Pour ceux qui avaient même raté ici, on a eu double top, dans l'idée de viser les 13 920. Alors, il y a des niveaux intermédiaires, par exemple, cette zone autour des 55-60, pourquoi pas ? Mais la cible idéale sur les ventes sur le DAX, c'est 13 920. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, dérive. Hier, on a pu vendre à 11.33, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, on reprend ce niveau-là, et on a vendu ici. C'est pareil, il faut être patient sur l'eurodoll, il n'est pas non plus très, très dynamique. Il y a des choses plus intéressantes à faire sur les indices, il n'y a pas photo. 11.33 la vente pour aujourd'hui, c'est le niveau qu'on propose. Ce soir, on fait une présentation. Alors, premièrement, nos formations, nos services à 20h. Et puis, à 20h45, on fait une petite édition spéciale sur la situation et voir comment on intervient à travers notre service Le Trait du Jour. Donc, si vous avez de l'intérêt, c'est rendez-vous ce soir, donc à partir de 20h et plus précisément 20h45. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est sur inscription, c'est en ligne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va continuer du côté des actions. Alors, les actions, ça bouge fort aussi, bien évidemment, quand l'indice bouge. Les actions bougent bien, notamment les bancaires qui sont parmi les plus fortes hausses. Donc, je pense notamment à la SOCGEN, un trou d'air à l'ouverture. Hier, rebond violent, poursuite aujourd'hui, elle est hausse de 3. Le crédit agricole, c'est pas mal non plus. La Société Générale sous-performe. Elle se comporte bien ce matin, mais elle sous-performe. C'est pour ça que dans les messages que j'envoyais, j'ai dit, pour ceux qui veulent acheter des bancaires, s'il y en a une à privilégier, je pense que c'est plutôt la BNP. Vous avez Angie qui dévisse. Il y a eu des annonces faites ce matin concernant notamment le gazoduc Nord Stream 2. Donc, s'il y avait faillite, ça coûterait un peu moins d'un milliard, je crois, quelque chose comme ça. à Angie. Renault, qui est toujours un peu dans le dur. Donc là, on a une majorité de hausses, mais bon, c'est plutôt équilibré. Le CAC, vous l'avez ici, 6 515 points. Donc, grosse reprise, c'est sûr. Plus de 200 points par rapport au plus bas d'hier. Total se comporte plutôt bien, même très bien, avec la grosse hausse d'hier. Vous avez Stellantis qui tient pas mal. Là, c'est pareil. S'il y a un arbitrage à faire en ce qui concerne l'automobile, c'est plutôt achat de Stellantis et vente de Renault, puisqu'il y a une divergence assez forte entre les deux. Worldline qui stabilise. Moi, je suis toujours dessus. Je suis un peu pénible. J'ai profité de l'extension pendant mes vacances pour en sortir un petit bout, mais il m'en reste. Et dans les valeurs qui bougent, vous avez Sensorion qui poursuit. Donc, il y a eu une alerte volume déjà mardi, qui a bien confirmé hier et poursuit aujourd'hui. Vous avez Cybergun. C'est un jouet spéculatif, ça. Vous avez Technip. Il y a eu des annonces ce matin qui prend 10. Vous avez DBV qui touche le dessus. Mais là, c'est pareil. Il faut avoir le moral. Morel qui se comporte très bien. Moi, je me concentre toujours sur les valeurs du CAC. D'ailleurs, les propositions qui sont faites en ce moment, c'est les valeurs du CAC principalement. On aura le temps de revenir sur des mille et small un petit peu plus tard. Et puis, de toute façon, il faut traverser cette phase en étant extrêmement prudent, méfiant, donc en travaillant à court terme à la vente, en réfléchissant à monter des positions haussières à moyen terme. Moi, c'est ce que je fais à travers les options. Si jamais ça dévise fort, je sais combien je perds. Éventuellement, des achats d'actions ponctuellement. Et puis, si on a des rebonds à court terme, comme c'est le cas, par exemple, sur les bancaires, pourquoi pas en profiter pour alléger une partie dans l'idée de reprendre plus bas. Il faut vraiment garder en tête que ça ne va pas être un long flux tranquille, qu'on va avoir de la nervosité encore. Il semble quand même compliqué que les marchés puissent repartir fortement, immédiatement. Donc, on peut traverser une phase de nervosité avec des bornes un petit peu larges. Il y a de la volatilité qui est forte et ce qui se prête aux options, à la vente d'options, par exemple. Moi, hier, j'ai vendu un petit peu de call. Si on revient en arrière, je vais voir pour vendre un petit peu de poutre, le tout étant spreadé. Donc, ça ferait une vente de stronghold KP. C'est des choses qui peuvent être faites pour profiter d'une vol implicite qui est autour de 34-35. Donc, c'est pas mal. Bon, le CAC rebaisse, c'est pas mal. Je vais voir pour racheter un petit peu. Et sur le DAX, on a atteint l'objectif que je vous proposais tout à l'heure, la 13 920. Vous voyez, c'est déjà fait. Donc, on a pu faire 14 050, 13 920. Enfin, la séance commence bien. Allez, je vous laisse. Bon, on se retrouve ce soir pour ceux qui le souhaitent. Pensez à vous inscrire avant. Et puis, demain, on fera le live de la semaine. Allez, bye bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada